Merci beaucoup M. Sobel et Mme Delos de nous avoir proposé d'intervenir et de réagir à cette table ronde sur l'état de la recherche sur la transition énergétique avec des acteurs là à la fois de terrain, des acteurs aussi d'accompagnement des projets de transition. Donc moi je suis Gilles Huchette, directeur délégué au sein du pôle métropolitain de l'Artois. On est un des territoires du bassin minier de Nord-Pas-de-Calais. Donc moi mon boulot au sein du pôle métropolitain de l'Artois c'est d'organiser la coopération entre les acteurs à l'échelle de ce qu'on appelle l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. Donc c'est les agglomérations de Lancelévin et d'Incarvin, Béthune-Brué et donc ces trois agglos ont choisi de partager un certain nombre de défis et notamment celui de la transition écologique. Donc c'est à ce titre là aussi que je vous redonnerai quelques éléments en introduction. J'ai d'abord merci aussi aux deux universitaires qui ont présenté leurs travaux juste avant. C'était assez éclairant et en tout cas édifiant de faire cette comparaison historique avec le Wyoming notamment je trouve. Puisqu'on voit bien que partout dans le monde cette question de transition de toute façon génère des chocs, des processus de transformation profonds. Et donc c'était une formule que moi j'avais déjà entendu de la part de Jean-François Caron. En gros on a vécu des choses il y a 30 ans que certains s'apprêtent à vivre ou sont en train de vivre. Et donc à ce titre là ce dialogue entre les territoires concernés par ces sujets c'est extrêmement enrichissant je pense. Donc la transition énergétique on voit ça concerne tout le monde, le monde entier mais aussi en France plein de territoires. Et donc on a ici sur notre territoire, les territoires du bassin minier, une conscience qui est un peu, qui est héritée de notre histoire, de ce que peuvent être les chocs de transition. Les territoires du bassin minier donc ont déjà abordé cette transition énergétique de plusieurs manières. D'abord d'une manière très spécifique comme pour le Wyoming on a été producteur d'une énergie fossile dont l'extraction s'est brutalement arrêtée de notre côté. Avec son lot de conséquences économiques, sociales, spatiales, environnementales. Ensuite on est concerné par la transition énergétique de manière classique. Tous les territoires en France se sont lancés dans des plans climat-air-énergie, dans des études de planification énergétique. Ici comme ailleurs c'est un sujet qui a été engagé. Et puis de manière plus exemplaire ici, on peut le noter, il y a eu aussi des spécificités avec des actions significatives sur la massification de la rénovation thermique des logements. Le RBM est un exemple de ce genre de processus de massification. Développement de pôles d'excellence ou pôles de compétences comme le CD2E ou le CERD qui sont le Saint-Gaël. On a eu aussi des actions assez significatives dans la question des réseaux de chaleur ou encore dans la production d'énergie renouvelable sur des friches ou encore de manière participative et citoyenne. Donc il y a une dynamique sur les territoires du bassin minier, il y a des acquis, mais aujourd'hui le changement climatique et ses conséquences viennent accroître les tensions sur l'énergie. Et l'actualité des derniers mois suffit à l'illustrer, je ne vais pas rentrer dans les détails. De notre côté, sur le territoire du bassin minier côté Pas-de-Calais, on avait organisé en 2017 un grand forum sur l'énergie avec le pôle métropolitain de l'Artois et notre agence d'urbanisme. Et on avait dessiné le portrait énergétique de notre territoire, un territoire de 650 000 habitants. Donc c'est la moitié quantitativement d'habitants du bassin minier qui fait 1,2 million d'habitants. Donc une rapide extrapolation de nos chiffres, ça permet de poser trois chiffres pour le décor. Le premier... Petite temps de latence. Donc nous, on avait estimé, avec quelques données de modélisation, la facture énergétique du territoire du pôle métropolitain de l'Artois, c'est 1,7 milliard d'euros par an, tout compris, toutes les consommations d'énergie. Donc, voilà, c'est un calcul très savant, je vais multiplier par deux. Si on fait ce calcul à grande masse, ça permet de se donner un ordre de grandeur, je ne dis pas qu'il est exact, mais au moins pour ces 1,2 million d'habitants sur ces territoires, on est à 3,4 milliards d'euros d'énergie par an. Comment ça se compose ? Le mix énergétique de ces territoires, là aussi, je pense qu'on peut extrapoler cette photo de la partie Pas-de-Calais à celle du Nord. Nous, on était arrivé à une estimation de 19 TWh par an de consommation, et vous voyez un peu le mix. C'est-à-dire, on avait 45% sur les énergies fossiles, donc produits pétroliers, et ça inclut charbon et surtout pétrole, gasoil, essence. Gaz, 29%, et puis l'électricité, 20%. Le reste, vous voyez un peu la proportion. Donc, ça fait 75% de notre mix énergétique qui est issu d'énergie fossile. Donc, là aussi, si on multiplie par deux, on peut estimer que ce territoire, les territoires du Bassemier, c'est à peu près une facture énergétique de 38 TWh par an. Petit ordre de grandeur pour se situer. La centrale de Graveline, c'est 33 TWh, la production par an de cette centrale. Et donc, le mix, un petit mix plutôt, qui consomme cette énergie, les grands paniers. Donc, vous voyez ici, les trois principaux flux de consommation, l'industrie, 34%, le résidentiel, 25%, et les mobilités, 22%. Quelques chiffres pour se poser le décor, et puis peut-être contextualiser les interventions qui vont suivre. Donc, ce territoire, il a des défis historiques qui sont connus, qui avaient été identifiés dès la fermeture des mines, et puis qui avaient été mis en perspective déjà dans un grand exercice collectif en 1998. C'était le livre blanc, une ambition partagée pour l'après-pétrole. Et donc, certains des défis identifiés à cette époque sont toujours d'actualité. Pour l'après-charbon, pardon. Merci. Mais en même temps, depuis, des nouveaux défis sont apparus, et qui se dessinent dans cette accélération du changement climatique qui est devant nous. Et donc, pour faire le point un peu sur, à la fois, ce qui s'est passé sur ces dernières années, et puis les perspectives des années à venir, on a donc autour de cette table, Michel Novak, qui est le délégué territorial pour le pôle métropolitain, pour GRDF. Philippe Farge, qui est délégué régional nord-est pour le groupe Renault, et qui représente Luciano Biondo, qui s'est excusé, mais qui représente le projet Electric City, il nous en dira un mot. Hervé Pignon, directeur régional de l'ADEME. Et Jean-François Caron, coordonnateur à l'époque de la conférence permanente du Basse à Munich, que j'évoquais tout à l'heure, celle qui a fait le livre blanc, mais aujourd'hui, en tant que président de la fabrique des transitions. Donc, là, ce que je vous proposais de débattre ensemble, c'était ces territoires du Basse à Munich, avec leur passé énergétique, avec leurs avancées dans le domaine de la transition, quelle lecture des enjeux spécifiques à ces territoires, et puis quels atouts ou quels défis on a propres à ces territoires. Donc, vous voyez à l'écran, première spécificité, quand même, sur ce territoire, il y a plus d'habitants sur cette carte que dans le Wyoming. Donc, des fois, là aussi, cette comparaison donne un peu le vertige. Donc, un territoire qui regroupe 1,2 million d'habitants, avec une densité trois fois supérieure à la moyenne régionale. On a ici, sur ces territoires, 538 habitants au kilomètre carré, contre 189 habitants au kilomètre carré dans le reste de la région, et pourtant, la région est elle aussi une des régions les plus densément peuplées en France. Et donc, cette organisation spatiale, qui est héritée de notre histoire, en quoi elle présente des avantages ou des défis spécifiques ? Parce que, on en a dit, on ne fait pas la transition énergétique à Bordeaux comme ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier comme spécificité ? Alors, pour commencer, je vous propose de passer à Michel Novak. Donc, là, le point de vue d'un énergéticien, on a vu juste avant que 29% du mix énergétique, c'était le gaz. Donc, c'est qu'une partie du mix, mais néanmoins importante. Donc, déjà, sur votre lecture, vous, en tant qu'énergéticien, sur le défi que représente un territoire organisé de cette manière. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais faire un petit rapprochement avec le bassin minier et l'énergie gaz. Il y a quelques années, quand les mines commençaient à se fermer, beaucoup de personnes pouvaient penser, tiens, c'est terminé, on va tout raser, puis on va tout faire autre chose. Et puis, il y a eu des personnes qui étaient un petit peu plus visionnaires qui se sont dit, tiens, c'est un patrimoine, et ils ont été jusqu'au bout et ils l'ont inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, ce qui était noir avant, avec le charbon, aujourd'hui, il est devenu vert. Quand on regarde la région, c'est une région qui est extrêmement verte, à l'instar de la chaîne des parcs sur le pôle métropolitain de l'Artois. D'ailleurs, quand on regarde l'image derrière, on voit que c'est vert. Et le gaz naturel, il a exactement la même transition. Alors, d'une manière générale, mais aussi particulièrement ici, dans la région. Aujourd'hui, hier, le gaz, c'était même du gaz de houille. Après, il est passé avec un gaz fossile, tel qu'il est distribué en grande partie aujourd'hui. Et on est en pleine transition pour le faire passer vers un gaz vert, produit localement, avec les ressources qui sont locales. Local, ça peut être quoi ? Ça peut être l'agriculture, ça peut être aussi les déchets, les biodéchets, qui vont être traités prochainement. Et les ressources sont là pour avoir une transition vers un gaz vert à un horizon qui est assez proche. Les objectifs que l'on a, c'est d'avoir 20 % de gaz vert dans le réseau d'ici 2030 et de devenir totalement vert à l'horizon 2050. C'est des scénarios qui ne sont pas validés uniquement par GRDF, mais par d'autres institutions. Et on s'inscrit donc dans cette démarche pour verdir cette énergie. Et si on fait un petit focus un petit peu plus proche, je dirais, dans le bassin minier, aujourd'hui, on a à peu près 160 gigawatts heure qui sont déjà produits par des unités de méthanisation. Il y en a un tout petit peu plus que 200 qui sont en train d'être construites. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est en marche. La transition du gaz fossile vers un gaz vert, elle est en route. Et on ne s'arrêtera pas. Et est-ce que c'est plus, par rapport à ce que du coup, de produire du gaz vert, GRDF a la même ambition ailleurs en France. Mais du coup, ici, est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Et qu'est-ce que pour réussir, par exemple, ce Paris 100% gaz vert en 2050, qu'est-ce qu'il faut spécifiquement mettre en place ici pour réussir? Alors, les ressources, les ressources sont là. Mais le bassin minier, il y a une autre chose qui est vraiment un atout pour pouvoir développer ce gaz vert. C'est qu'il a un réseau, un réseau gazier qui est vraiment très, très important. Il est implanté, on va dire, quasiment partout. Alors, vous allez dire, oui, c'est facile pour pouvoir distribuer. Oui, mais c'est aussi facile pour pouvoir recevoir le nouveau gaz vert qui sera produit localement. Si là où on est dans des milieux beaucoup plus ruraux, produire du gaz vert, c'est plus faisable, mais c'est plus compliqué. Alors que nous, ici, on a un réseau qui est vraiment très, très, très bien étendu. Donc, pour redistribuer directement et capter ce gaz vert, on est aux premières loges. On pourra reprendre, je pense qu'on reviendra aussi sur la question du gaz du mine qui est une autre spécificité. Mais je propose peut-être d'y revenir tout à l'heure. Pareil, sur cette question de l'organisation, là, on peut être vu d'un acteur de la mobilité, M. Farge, donc pour le groupe Doué. On a un territoire qui, certes, dans ces monts peuplés, on l'a évoqué, 1,2 million d'habitants, néanmoins, organisé de manière multipolaire. On n'a pas cette concentration centrale et puis ensuite, un étalement progressif. On a un réseau de polarité moyenne qui rend difficile le développement d'infrastructures de transports en commun efficaces ou aussi efficaces qu'on le souhaiterait. Et du coup, c'est un territoire qui est largement aménagé et puis vécu à travers l'automobile. C'est un territoire qui a cette spécificité. On l'a vu tout à l'heure dans le MIC, donc 22% de la conso du territoire, c'est aussi les mobilités. Renault s'est engagé comme tous les groupes industriels automobiles sur le pari de l'électrification des moteurs et donc là, on a connu en 2-3 ans une accélération phénoménale. Mais du coup, là aussi, sur la transition énergétique dans les mobilités, sur un territoire comme celui-là, quels sont peut-être les atouts et les défis spécifiques ? Le premier défi, je ne sais pas si ça marche. Vas-y. Il faut parler le temps que ça se mette en marche. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, le premier défi, c'est, vous avez cité le chiffre de 22% de notre consommation énergétique liée à la mobilité, notamment à la voiture. Le premier défi, c'est que, mon sentiment, c'est qu'on est dans un territoire qui doit développer la mobilité, les solutions de mobilité et la voiture électrique. Donc, on est dans un territoire qui a besoin de mobilité. J'étais cette semaine à une réunion au cours de laquelle on m'a présenté un chiffre, alors un chiffre qui concerne la communauté d'agglomération de Maubeuge-Valde-Sambre, mais je pense que les chiffres ne sont pas très différents dans le bassin minier. C'est un chiffre qui vient de Pôle emploi. 40% des demandeurs d'emploi ont un problème de mobilité qui complique leur recherche d'emploi. Sur ces 40%, vous en avez 34% qui n'ont pas le permis et parmi les 6% restants qui ont le permis de conduire et les 6% restants qui ont le permis de conduire n'ont pas de voiture. Donc, il y a 40% des demandeurs d'emploi qui voient leur recherche compliquée, notamment par des problèmes de mobilité. Donc, on est dans un territoire qui a besoin de mobilité parce que la mobilité est un enjeu majeur d'inclusion sociale. Premier point. Deuxième point, on est dans un territoire qui doit développer le véhicule électrique parce que ce n'est plus une option aujourd'hui. J'ai regardé aussi cette semaine la carte des zones ou des futures zones à faible émission mobilité. Quand on regarde la carte des futures zones à faible émission mobilité dans le nord, dans les Hauts-de-France, ça recoupe très exactement la carte du bassin minier, c'est-à-dire que les agglomérations concernées, c'est les agglomérations de Valenciennes, de Douai, de Lens, de Béthune. D'ici 2025, ces agglomérations doivent mettre en place des zones à faible émission mobilité. Il y a eu, je vous invite à lire, un rapport flash, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a été publié par la commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale par deux députés. C'est un rapport flash qui évoque les conditions de possibilité de la mise en oeuvre de ces zones à faible émission en France à l'horizon 2025. donc, il y a les zones à faible émission qui arrivent, c'est dans trois ans et deuxièmement, le véhicule électrique n'est plus une option non plus parce que en 2035, nous vivrons la fin du véhicule thermique, que ce soit le véhicule 100% thermique ou le véhicule hybride rechargeable. Deux questions là-dessus, c'est finalement si on n'a pas le choix mais en même temps vous dites qu'en effet ce n'est pas une option mais du coup on sait aussi le coût qu'on représente un véhicule électrique aujourd'hui et considérant du coup aussi les fragilités économiques et sociales du territoire pour qui, alors soit avoir une voiture c'est cher aujourd'hui alors que pourtant des véhicules d'occasion thermique sont relativement moins chers qu'un véhicule électrique comment est-ce que c'est à quelles conditions ce défi sera réaliste si réalisées en regard du coût de ces véhicules ? On a identifié on identifie deux freins principaux aujourd'hui au développement de la voiture électrique et à la conversion à la voiture électrique le premier c'est l'accessibilité financière on a un impératif de démocratisation de la voiture électrique sinon la voiture électrique restera le lot d'une petite élite qui bénéficie qui bénéficie de moyens financiers qui bénéficie d'un logement avec une maison dans laquelle et un garage dans laquelle il est susceptible d'installer une borne électrique et qui bénéficie aussi d'une autre voiture éventuellement pour les longs trajets aujourd'hui le prix de la voiture électrique est élevé parce qu'on est encore dans une phase de conversion de rupture technologique qui nécessite de la part de l'industrie automobile des investissements massifs mais on sait très bien que en tout cas chez Renault on a un impératif de démocratisation de la voiture électrique si on veut que le modèle soit soutenable donc c'est un premier gros problème c'est l'accessibilité financière et il y a alors il y a un deuxième sujet évident un deuxième frein évident c'est l'infrastructure des bornes de recharge on devait à la fin de l'année 2021 c'est l'objectif qui avait été fixé par l'Etat et par la filière atteindre un réseau de 100 000 bornes de recharge cet objectif n'a pas été atteint si les chiffres que j'ai glanés ça et là ces derniers temps sont exacts je crois qu'on en est aujourd'hui à 67 000 bornes de recharge implantées dans le pays donc ça c'est un deuxième gros frein à lever c'est une infrastructure complète et bien répartie dans le territoire et votre point de vue par rapport à un territoire organisé comme le nôtre quels freins et opportunités il peut y avoir au déploiement de ces bornes alors on est que je pense qu'on a les atouts qu'on peut avoir c'est que comme vous l'avez dit on est dans un territoire assez densément peuplé assez urbanisé mais en effet en même temps fait de de villes petites et moyennes il y a pas mal de gens qui vivent dans des zones périurbaines ou à la campagne à proximité des villes et ça me rappelle une surprise que les spécialistes du marketing de Renault ont eu au moment du lancement de la Zoé il y a maintenant 10 ans parce qu'on a eu on a la chance d'avoir une petite avance en matière de voitures électriques chez Renault la Zoé a été lancée en 2011 au début on croyait que ce serait une voiture faite pour les urbains pour les habitants des grandes métropoles et la surprise a été de constater que les premières zones dans lesquelles cette voiture s'est développée c'est les zones rurales ou périurbaines justement parce que c'est dans ces zones que les gens disposent le plus souvent d'un garage ou d'une possibilité de mise en place d'une bande de recharge ce sera intéressant dans la discussion après s'il y a des représentants des bailleurs savoir aussi du coup pour les bailleurs sociaux qui là sont au boulot avec les agglos sur la rénovation des cités minières la vision des enjeux de déploiement de ces bornes aussi dans ce type de tissu urbain spécifique alors après il y a un deuxième gros atout on pourra développer mais on est quand même dans un territoire qui est en train de devenir la terre d'élection de la voiture électrique et de son écosystème on a dans le territoire ou à proximité immédiate trois constructeurs automobiles qui tous sont en train de se convertir de bonne ou de moins bonne grâce aux véhicules électriques Renault Stellantis et Toyota et à côté de ces trois constructeurs on a l'écosystème de la voiture électrique qui est en train de se développer avec pour commencer la mise en place de trois gigafactories de batteries de trois usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques une à Maubeuse une à Douai pardon sur les anciennes terres de l'usine de Douai donc à proximité immédiate de l'usine Renault une autre du côté de Douvrain pour ACC et une troisième à Dunkerque c'est Vercors la start-up Vercors dans laquelle Renault est taxonnière à hauteur de 20% et la première R5 électrique qui sortira dans les usines dans nos usines là je vais parler de Renault en effet on est en train de préparer on a déjà lancé la Mégane 100% électrique au mois de mai elle est d'ores et déjà j'espère que ça va continuer la voiture électrique la plus vendue en France et on est en train de préparer trois nouveaux véhicules qui j'espère vont accélérer la démocratisation de la voiture électrique dont je parlais tout à l'heure il y a un nouveau Scénix 100% électrique qui sera fabriqué à Douai il y a la Renault 5 100% électrique fabriquée à Douai et il y a la Renault 4 une nouvelle version de la fameuse 4L 100% électrique qui elle sera fabriquée à Maubeuge à l'horizon 2024 et ces voitures en particulier les deux dernières que j'ai citées la Renault 5 et la Renault 4 ont une ambition c'est de venir sur le marché avec un prix de vente équivalent sans les aides au prix d'un véhicule d'un véhicule hybride aujourd'hui c'est à dire un prix de vente tournant autour de 20-22 000 euros sans les aides donc l'idée c'est vraiment de proposer de fabriquer de proposer dans notre pays des véhicules accessibles beaucoup plus accessibles en tout cas que les véhicules qu'on trouve aujourd'hui sur le marché ok merci l'autre comment dire conséquence aussi de cette forme urbaine ou en tout cas l'autre aspect de cette forme urbaine spécifique au territoire au pluriel du bassin minier c'est une gouvernance qui est particulièrement disséminée on a sur cette carte la représentation de 8 EPCI 8 ou 9 je ne sais plus 344 communes seulement 4 communes qui font plus de 30 000 habitants et donc on a c'est aussi là un héritage de l'histoire et qui fait aussi sa spécificité et donc l'enjeu de la coopération sur ce territoire est important c'est une partie de mon travail en tout cas moi sur l'échelle du pôle métropolitain de l'Artois mais ça représente ça représente aussi un certain nombre de défis spécifiques pour affronter les défis de la transition énergétique ou de la bifurcation énergétique et donc ça demande aussi de réfléchir et d'inventer des formes ou des modèles d'action un peu un peu nouveau donc Jean-François est-ce que tu voudrais bien nous donner un peu ton éclairage là-dessus avec une double lecture on a la chance d'avoir à la fois quelqu'un qui a plus de 20 ans de mandat municipal sur ce territoire et puis engagé de longue date sur ces enjeux de transition et en même temps là plus récemment fondateur et animateur de cette fabrique des transitions qui donc si je reprends le terme c'est une alliance un peu tous les acteurs et les réseaux qui s'engagent dans la transition pour un monde durable et donc finalement qui croise des expériences complètement différentes des territoires qui chacun aborde à leur manière les défis et donc c'est un formidable aussi réseau et ressources peut-être d'inspiration de mobilisation de partenariat peut-être pour aussi croiser les solutions entre les territoires qui affrontent cette transition donc ma question c'était voilà est-ce que sur ce défi aussi de la gouvernance comment ici on peut peut-être inventer comment on a inventé comment on doit encore inventer des solutions et puis je pense que ce sera difficile de rester juste sur l'angle de l'énergie moi ma question c'était aussi deuxième question l'énergie en cours on arrive aussi à l'attraper pour une transition plus systémique ça fait bien plus que deux questions c'est la transition ça vit son oeuvre l'application dans le bassin minier les enjeux de la technologie et les enjeux de nouvelles alliances ça fait beaucoup de choses mais alors moi j'ai envie de par rapport à ce qui a été dit juste avant de dire d'abord que évidemment que des ajustements technologiques sont nécessaires évidemment se passer diminuer le CO2 diminuer les particules oui ça va passer par des transformations et là je suis pas du tout expert de ça je dis juste que c'est un des éléments de la résolution mais et c'est pas de la faute des deux intervenants qui sont là ça peut être bien commode presque un alibi de se dire bon on va trouver des réponses faites un petit peu confiance à l'homme voilà vous êtes des cassandres à dresser un tableau je raconte ça parce que ça fait à peu près 40 ans qu'on me le sert dans le bassin minier dont on va voir qu'il est un archétype des résistances au changement mais archétype au sens presque sociologique du terme et donc effectivement le parti pris qui a été fait à Los Angeles le parti pris de la fabrique des transitions c'est que le nœud n'est pas là le nœud il est dans la transformation des imaginaires de développement donc je détaille très vite ça en gros jusque maintenant le développement c'est plus grand plus haut plus vite plus fort plus masculin d'ailleurs parce que ça renvoie à un certain nombre de systèmes de valeurs bon et effectivement ce modèle qui a démarré est-ce aux grandes découvertes est-ce à Galilée là j'étais dans une conférence il n'y a pas longtemps on m'a dit que ça a démarré avec Galilée parce que c'était la loi je ne sais plus une boule qui roule et on calcule la pente le frottement voilà en gros la maîtrise de la règle la calcule etc nous a amené dans une expansion incroyable de la puissance de feu de l'homme dont on voit qui peut aller dans l'infiniment petit dans l'infiniment grand et dans l'infini bêtise par exemple par l'armement on peut en prendre plein d'illustrations et le sujet sur lequel nous sommes c'est que la terre elle est finie finie au sens elle n'est pas infinie pas finie au sens où c'est foutu enfin la question est posée et donc du coup le modèle de développement ne peut pas continuer sur le même rythme comme si on aurait tout le temps des ressources le véhicule électrique bien il pose des questions comme le solaire il pose des questions la question des terres rares et de l'accès la pose la question des batteries il pose des questions de ce type pour prendre un exemple bon donc je répète je pense qu'il faut ces ajustements là mais ils ne sont pas le coeur du problème et le premier sujet c'est comment on arrive à transformer l'imaginaire du développement et admettons et donc c'est une entrée culturelle et sociétale d'où l'importance de l'implication des acteurs puisque ça ne peut être que par une réponse de société qu'on va utiliser les véhicules par exemple et qu'on va prendre les stratégies pour le faire donc ça c'est la première grande question pour moi la deuxième et je répète partout où je vais bon maintenant je suis vraiment dans la rencontre de beaucoup beaucoup de territoires je me rends compte à quel point le bassin minier était l'incarnation complète de ce type de modèle de la puissance de feu de l'homme et tout ce qui va avec bon alors admettons qu'on arrive à transformer un peu les imaginaires sur ce qu'est le développement et ça ça vaudrait un colloque complet qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie est-ce que l'échange de confiture vaut autant qu'avoir une plus grosse bagnole que son voisin ou est-ce que même ça vaut pas beaucoup plus c'est une blague que je fais souvent si vous faites de la confiture en grand vous avez 20 pots vous en gardez 10 pour vous vous en donnez 5 à vos parents à vos enfants et peut-être vous en offrir un à votre voisin et si vous en offrez un à votre voisin il ne fera plus jamais la gueule il vous fera plus jamais la gueule enfin j'espère bon par contre si vous avez des tuyades plus de 3 mètres de haut pour surtout pas le voir et que vous voulez une plus grosse bagnole que lui ça finira un jour en conflit de voisinage voilà un exemple d'une nouvelle imaginaire est-ce que le lien la relation humaine n'est pas plus intéressant que l'accumulation matérielle c'est une question vieille comme la philosophie mais quand même elle trouve particulièrement son écho au moment où on voit qu'on bute dans les limites du système et le deuxième sujet c'est que admettons qu'on ait un nouvel imaginaire pour autant toutes les résistances au changement font qu'on a tous une bonne raison de dire oui oui il faut le faire pour moi tu comprends c'est compliqué parce que j'ai ça parce que j'ai ça parce que j'ai ça parce que j'ai ça bon et donc dans cette analyse de conduite du changement qu'est-ce qui nous est proposé et du coup ça renvoie à l'interpellation de madame Delos ou à la lecture du Wyoming c'est que le premier sujet qu'on a à faire c'est un travail de deuil et que quand le bassin minier se ferme alors c'est très dur à l'époque moi je m'en rappelle bien on est quelques-uns ici à s'en rappeler mais en gros il n'y a pas vraiment de discussion parce que la mine devient difficile à exploiter et je ne sais pas dans le contexte énergétique aujourd'hui comment on vivrait ça parce que l'évidence de la fermeture qui à l'époque était quand même partagée par 90% des acteurs et que Morrois et Mitterrand ont incarné en disant il faut arrêter alors qu'ils venaient du peuple de gauche bon je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait encore dans les mêmes conditions pour faire un travail d'oeil et d'ailleurs ça renvoie à des actions que j'ai menées avec l'ADEME d'ailleurs quand on essayait sur la raffinerie de pétrole de Dunkerque d'essayer de faire apparaître des nouvelles modalités et les gars disaient mais moi c'est raffiné mais tu me dis qu'on va faire des éoliennes c'est pas mon métier je ne sais pas faire ça donc voilà un autre exemple de résistance au changement une perte de savoir-faire et bon après il y a toutes les questions de pouvoir etc bon une fois que j'ai dit tout ça ça veut dire qu'effectivement c'est ma conviction il n'y aura pas de transition énergétique il n'y aura pas de transition agricole il n'y aura pas de transition tout ce qu'on peut imaginer de manière analytique il ne peut y avoir de mon point de vue qu'une transition systémique qui révise le modèle de société dans lequel on est et dans lequel notamment maintenant je viens sur la question énergétique dans lequel effectivement la question de la sobriété est plus importante que la question des nouvelles réponses technologiques et donc là on pourrait en parler alors pour info si je suis arrivé tard je m'en excuse au prix de l'homme de l'eau parce que vous tenez vraiment à ce que je sois présent mais c'est parce que depuis deux jours envoyé spécial il est en train de faire un 30 minutes dans ma commune à Loss-en-Goel pour montrer justement qu'il peut y avoir des réponses multiples et que notamment la question de la sobriété c'est pas mettre un col roulé quoi même si super j'ai rien contre le col roulé en plus j'ai vu qu'il y en a qui l'ont dans la salle donc j'avais pas vu ça juste avant et donc oui bien sûr il y a des changements de comportement individuel bien sûr mais le premier modèle de sobriété tel que moi j'essaye de le mettre en oeuvre dans ma ville c'est que depuis 1997 on fait de l'éco-rénovation de tous nos bâtiments et que tout le neuf depuis 25 ans est quasiment au critère de ce qu'on appelle aujourd'hui la RT 2020 et que on a à peu près 10% des familles qui payent plus de chauffage ou presque la sobriété énergétique c'est d'investir autrement sur l'éclairage public par le LED par exemple mais aussi par des diminutions d'éclairement voire des arrêts d'éclairement la nuit c'est une autre façon de voir le développement bon en plus il suffit de montrer aux gens les statistiques que maintenant 9 vols sur 10 se font de jour pour que les gens se détendent un peu si on allume les lumières comme si une lumière avait empêché un voleur bon enfin ça fait partie des imaginaires ça voilà donc la question de la sobriété est importante deuxièmement la question des énergies renouvelables pour faire face aux besoins énergétiques parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'enjeu d'énergie à ce moment là l'apport des énergies renouvelables est quand même beaucoup plus percutant si la demande en énergie a baissé par des nouveaux process et enfin pour être très court c'est juste des bandes annonces tout ça mais enfin il y a quand même la question de modèle économique beaucoup plus vertueux en la matière je prends un exemple l'agriculture je l'incarne à Los Angoels les 16 exploitations étaient quasiment toutes sur du modèle de grande culture intensive 14 passages de tracteurs par an au minimum sur les céréales les intrants c'est du carbone transformé que ce soit les phytosanitaires ou que ce soit les engrais les aliments partent on ne sait où puisqu'ils sont dans des modèles industriels c'est un peu le modèle de la Bretagne d'ailleurs qui est un archétype qui est caractéristique et qui ne pourra pas durer évidemment et où donc le passage à beaucoup plus de bio et de circuits courts diminue mais alors de manière incroyable la demande en énergie et en carbone et notamment en produits venant du pétrole bon alors ça c'est un exemple il peut y en avoir d'autres mais sur tout ce qui est l'usage de la proximité mais vous voyez que ça renvoie aussi à un changement de modèle c'est à dire qu'effectivement on n'achète pas sa nourriture de la même manière on ne cuisine pas de la même manière ainsi de suite voilà je voulais insister sur le fait qu'il y a quand même quelque chose de global à poser et que si on le fait à ce moment là les stratégies d'énergie renouvelable de méthanisation d'éolien de photovoltaïque de biomasse et des nouveaux usages comme ceux que vous nous proposez à ce moment là je pense que ça fonctionne mais sinon on se piège tout seul dans un objectif inatteignable alors justement la question des changements de représentation ou la transformation des imaginaires est-ce qu'il y a des territoires par exemple dans la fabrique des transitions qui peuvent être particulièrement inspirants pour nous sur la capacité à entraîner des territoires métropolitains de taille métropolitaine et comment on peut aborder ça chez nous cette question des transformations des imaginaires puisque c'est un préalable que j'ai bien compris mais du coup est-ce qu'il y a des territoires inspirants peut-être en France qui pourraient peut-être sur la manière d'entraîner comme ça largement et comment on peut s'y prendre alors je pense qu'il vaudrait mieux demander à l'ADEME qui a une lecture plus fine des grandes stratégies moi ce que je constate c'est que des territoires du type Los Angeles il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns par exemple Maloney en Normandie a développé une vraie stratégie sur la transformation de la perspective de la vision avec les habitants un travail de mise en récit comme on a fait d'ailleurs la mise en récit je ne dis pas le récit au sens de vous raconter une histoire qui vous émerveille et que vous suivez comme les joueurs de flûte dans le temps où toute une population le suivait non c'est pas ça la mise en récit c'est comment on part de où en est chacun des difficultés qu'ils rencontrent c'est une approche très inclusive d'écoute de prendre là où les gens peuvent se mettre en perspective et comment on construit une nouvelle vision collectivement de réorientation donc il y a des territoires à petite taille et d'ailleurs c'est pas par hasard c'est parce que à cet endroit là small is beautiful c'est à dire que la proximité facilite de nouveau la construction de nouveaux imaginaires mais par exemple ce soir c'est pour ça que je vérifie l'heure et qu'on ne dérape pas qu'on ne sorte pas à 19h mais ce soir je suis à Lyon puisque demain j'ai un gros travail avec le maire de Lyon et ses équipes ils ont affiché une neutralité carbone 2030 ce qui est totalement mais personne ne le dit tout le monde le pense très fort mais bon c'est parce que c'est un objectif justement de mise en perspective bon l'exemple de Lyon il y a plein d'autres métropoles qui sont en train de le développer et ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent nous chercher Lyon fabrique des transitions pour qu'on arrive à porter une logique d'entrée sociétale c'est à dire comment les hôpitaux comment les bailleurs comment les grands acteurs rentrent dans le dispositif donc ce qui est intéressant à l'échelle des grandes métropoles et je répète là Hervé Pignon sera plus armé que moi pour répondre à ça mais ce qui est intéressant c'est qu'on a des moyens d'ingénierie dans ces territoires là nous il faut reconnaître qu'on a globalement une ingénierie qui reste assez faible même si notamment la mission bassin minier par exemple ou celle du pôle métropolitain sont quand même des éléments d'ailleurs c'est pas un hasard si le pôle métropolitain avec Euralance la mission bassin minier s'est connectée sur la question de l'énergie à grande échelle donc les métropoles elles ont des ingénieries de qualité les métropoles elles ont quand même des moyens d'accès ou des moyens de financement parce que comme vous le dites très bien il y a un saut à franchir par exemple dans l'équipement de borne par exemple et que donc il y a besoin d'y engager des crédits ce sont aussi des territoires qui peuvent développer des offres alternatives pour le coup en termes de mobilité aujourd'hui quel est le parisien qui se dit je vais acheter une voiture à mes 18 ans je ne vois vraiment pas ce qu'il peut en faire il va la mettre dans sa résidence secondaire s'il est friqué s'il est parisien il est sûrement friqué et donc du coup voilà il va s'en servir au loin mais je ne vois pas ce qu'il va faire d'une bagnole à Paris donc du coup ces métropoles effectivement elles ont je pense qu'elles se mettent en réseau notamment parce que la commission européenne est en train de développer beaucoup d'appels à manifestations d'intérêts sur des stratégies à grande échelle en matière de neutralité carbone et là il y a il y a des pistes de massification ça c'est sûr merci beaucoup Jean-François alors Hervé du coup pour l'ADEME je pense que justement on peut faire en deux temps l'ADEME sort d'un exercice prospectif restant sur les scénarios de transition on va en dire un mot et puis après revenir un peu sur le territoire plus précisément donc je ne sais pas si et bien très bien commençons par un petit film alors ça sera plus simple pour moi nous en sommes tous parfaitement conscients des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? c'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol complétés si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui pour dessiner les chemins possibles pour y arriver l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite transition 2050 choisir maintenant agir pour le climat elle prend la forme de quatre grands scénarios chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de sociétés différents le premier scénario génération frugale pose les bases d'une refonte importante de notre société la transition est conduite par la contrainte par la sobriété et par la technologie la capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien la neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels forêts et sol le deuxième scénario coopération territoriale pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée le système économique vers une voie durable sobre et efficace des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés la neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels le troisième scénario technologie verte mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux les manières d'habiter de se déplacer ou de travailler ressemble à celle d'aujourd'hui l'état planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés la neutralité carbone est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées enfin le quatrième scénario pari réparateur permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques la société place sa confiance dans sa capacité à gérer voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures la neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air à l'état de pilote à ce jour ces différents scénarios soulèvent ainsi cinq grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer la sobriété jusqu'où qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable s'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité quelle économie du bâtiment demain quel modèle industriel sera mis en place en bref cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible mais repose sur des paris forts qu'il est impératif d'agir dès maintenant qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'état les territoires les acteurs économiques et les citoyens que la réduction de la demande en énergie et donc de biens et de services est le facteur clé pour l'atteindre que l'industrie va devoir se transformer que le vivant est un des atouts principaux de cette transition que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée et que les énergies renouvelables sont indispensables tout y est détaillé pour que vous décideurs et citoyens puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir prendre conscience du défi à relever est une chose agir maintenant est une priorité et nous sommes là pour vous accompagner voilà tout est dit alors je vais ajouter quand même quelques petits compléments on parle beaucoup de neutralité carbone l'Europe parle de neutralité climatique et elle a bien raison parce que l'énergie est connectée aux ressources qui elle-même est connectée à la biodiversité à la nature on ne peut pas dissocier les sujets quand tu disais Jean-François tout est systémique tout interagit effectivement tout interagit vous fabriquez des éoliennes il faut de la matière première vous recyclez des déchets ça vient de quelque part il faut les poser sur le sol quelque part donc étalement urbain donc il y a des friches donc on va avoir un petit peu de mal à s'adapter au réchauffement climatique s'il y a trop de friches il faut replanter mais si je plante si je mets du bois c'est pour faire quoi c'est pour de la biodiversité essentielle c'est pour du bois matériau essentiel plutôt que de passer par des cases carbonées fabrication de composants carbonés donc émissions de gaz à effet de serre ou alors c'est pour faire du bois énergie essentiel aussi pour décarboner on voit bien qu'il y a énormément d'interactions donc on parle bien de réchauffement climatique et de neutralité climatique à horizon 2050 pourquoi 2050 ? parce qu'après c'est trop tard c'est aussi simple que ça tout ce qu'on a émis comme gaz à effet de serre dans notre mode de développement depuis un siècle ça a donné un bon degré d'élévation de température vous voyez les conséquences les aléas climatiques pas prévues au programme qui s'intensifient bon très bien on sait qu'on va aller jusqu'à à peu près 2 degrés 1,5 à 2 degrés d'ici 2050 donc à la fois il faut s'adapter supporter encaisser avec toutes les conséquences puis en même temps il faut tout faire pour ne pas dépasser ça sinon là c'est vraiment panique à bord bon premier élément donc 2050 ça pose la question des temporalités ça veut dire que ce qu'a exploré l'ADEME ça n'avait jamais été fait de façon systémique comme ça ça n'avait jamais été fait au niveau national comme ça c'est de dire est-ce que cette neutralité climatique versus neutralité carbone on peut l'atteindre en France le film le dit c'est oui à quelles conditions par quel chemin alors l'ADEME n'a pas inventé les chemins elle a utilisé les quatre chemins les quatre projections officielles du GIEC du groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique c'est pour ça qu'on a quatre scénarios S1, S2, S3, S4 ces quatre scénarios permettent d'atteindre la neutralité carbone ou la neutralité climatique simplement ils renvoient à des modifications de mode de vie de décision industrielle de décision personnelle d'aménagement du territoire et après j'arriverai sur la question de l'imaginaire qu'évoquait Jean-François bien évidemment si je fais une lecture par rapport à ce qui vous a été projeté sachant que vous avez tout ça sur le site de l'ADEME vous avez le rapport vous avez toutes les hypothèses je vais dire que c'est passionnant parce que je suis corporette comme on dit maintenant avec la maison mais sincèrement c'est extrêmement sociétal comme projection donc ça intéresse tout un chacun scénario 1 il est basé sur la question des économies économie d'énergie économie de matière qu'on appelle ça frugalité sobriété économie d'alimentation carnée par exemple on va manger moins de viande dans le scénario 1 on va manger des protéines avec des insectes des choses comme ça ce qui se fait en Asie du reste on n'est pas habitué ici mais vous allez en vacances en Asie là c'est l'effet inverse manger peu de viande manger beaucoup d'insectes bon très bien donc le scénario 1 il est extrêmement localiste comme on dit c'est circuit court poussé au paroxysme c'est économie poussée au paroxysme et le paroxysme étant simplement c'est pas un jugement c'est un constat est-ce qu'on arrive avec ce cheminement là dans le laps de temps rapide d'ici 2050 c'est-à-dire en une génération à atteindre la neutralité climatique réponse oui ça pose pas mal de questions est-ce que c'est pas un peu clivant j'ai les moyens je peux je peux faire des économies je suis déjà dans l'ornière j'ai un petit peu de difficulté à faire des économies donc ça pose ce type de le boulot de l'ADEME c'est pas de de traiter tous les aspects c'est simplement de regarder si scientifiquement humainement en termes de prise de décision et technologiquement on arrive à passer on va voir le premier scénario le rôle du territoire est essentiel là-dedans parce qu'on est vraiment très très local donc on voit bien que les collectivités que le tissu associatif que monsieur ou madame tout le monde est extrêmement acteur les décisions sont essentiellement prises localement le scénario 2 si on pousse un petit peu moins ce levier de la sobriété ce curseur des sobriétés énergie, matière, foncière mais on va toujours isoler les bâtiments on va toujours chercher à réduire les déplacements je dis bien réduire les déplacements les déplacements évidemment carbonés donc au profit de déplacements qui vont être à pied en vélo transport en commun véhicules électriques trottinettes électriques surtout des petites batteries pour petits véhicules sinon le bilan carbone du véhicule si vous mettez une batterie électrique dans un camion ou dans un SUV comme on dit maintenant là ça passe pas le bilan carbone n'est pas bon là il vaut mieux faire comme avant donc on est bien sur un petit clin d'oeil aux collègues de Renault là-dessus le scénario 2 donc il passe aussi il fait un petit peu plus appel à de la technologie y compris de la technologie pour les énergies pour la production d'énergie notamment parce que il fait un petit peu moins il mise un petit peu moins sur la sobriété dans les deux cas le rôle des territoires je le redis est essentiel les décisions sont essentiellement locales par bassin de vie socio-économique départemental régional c'est du bottom up comme on dit maintenant dans ces deux premiers scénarios les puits de carbone les puits de carbone donc le stockage de gaz à effet de serre de carbone se fait naturellement par de la biodiversité autrement dit on replante des arbres intéressant parce que ça permet aussi de s'adapter au réchauffement climatique donc aux îlots de chaleur urbains ou ruraux qu'on rencontre de plus en plus avec le réchauffement pendant les périodes estivales scénario 3 ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on connait aujourd'hui donc il y a encore plus de technologies parce que la sobriété on y arrivera sur quelques chiffres peut-être juste après elle n'est pas tout à fait pas tout à fait au rendez-vous ou pas assez rapidement au rendez-vous ou les sobriétés ne sont pas assez rapidement au rendez-vous les économies économies d'énergie de matière dont pouvoir d'achat plutôt que de chauffer un bâtiment qui n'est pas isolé avec n'importe quelle énergie quelle qu'elle soit y compris renouvelable ça veut dire qu'une bonne partie 40% à peu près part aux petits oiseaux donc c'est des euros qui partent comme ça donc le scénario 3 ça passe moins de sobriété moins d'isolation des bâtiments ou en tout cas ça se fait moins rapidement que ce qu'il faudrait du coup il faut plus de technologie mais là pour boucler la neutralité climatique il nous faut des puits de carbone technologiques alors là on arrive dans le domaine du risque parce que les puits de carbone technologiques oui des trous dans lesquels il y avait du pétrole du gaz etc on peut capter et la recherche avance également là dessus il y a quelques démonstrateurs ou prototypes mais pour l'instant le modèle économique n'est pas assuré pour l'instant ça n'en est qu'au stade de test autrement dit on a quelques années avant que cette question des puits de carbone technologiques complémentaires ou nécessaires dans le scénario 3 aux puits de carbone biologiques aux arbres soit au point donc ça veut dire qu'on attend un petit peu et quand on attend il y a un peu plus d'émissions de gaz et effet de serre ça s'empile au fil des attentes c'est de plus en plus donc ça accroît le phénomène du réchauffement climatique mais ça passe aussi le scénario 3 passe également et puis le 4 le 4 ça ressemble à aujourd'hui puissance je ne sais pas combien 2 ou 3 c'est à dire qu'on mise vraiment sur une société extrêmement productrice et consommatrice donc chacun ses objets aucune économie de la fonctionnalité ou du partage on ne partage pas les locaux chacun son local etc et là il faut vraiment miser sur des technologies extrêmement fortes et des puits de carbone technologiques extrêmement conséquents conséquents donc il y a un petit risque qui est un peu plus avéré en gros le 1 il peut être clivant il y a un risque social si vous voulez le 4 il y a un risque technologico-financier quoi voilà entre les deux scénario 2 scénario 3 je les ai évoqués pour le 3 et le 4 les décisions sont plus national voire international parce que plus technologique pour le 1 et le 2 les décisions sont plus voire complètement locales donc voilà ce que l'on a exploré on voit qu'à chaque fois ça passe ça c'est plutôt intéressant dans le contexte de réchauffement climatique qui s'accélère d'épuisement des ressources et puis maintenant d'une guerre à nos portes ce qui est une façon de parler un petit peu légère de ce qui se passe il y a quelques dénominateurs communs quelques incontournables un la demande d'énergie puisqu'on parle d'énergie quel que soit le scénario elle baisse c'est pas possible de faire autrement même dans le scénario 4 qui est le scénario scénario 2 on pousse le modèle dans lequel on est et on laisse tout aller en tant que tel aucune régulation rien du tout même là il faut réduire la demande d'énergie l'autre constante c'est que les énergies renouvelables locales y compris les récupérations de chaleur celles-là elles sont dans tous les scénarios extrêmement importantes c'est de 70% pour satisfaire les besoins d'énergie dans le scénario 4 à 88% dans le scénario 1 donc la question des énergies renouvelables quelles qu'elles soient électriques thermiques biomasse pompe à chaleur géothermique tout ce que vous voulez elle est poussée au paroxysme et le gaz lui reste dans le jeu comme tu l'as dit mais complètement décarboné complètement décarboné c'était les pompeaux que tu tenais le reste il n'y a plus de charbon il n'y a plus de pétrole ou quasiment plus quasiment quasiment plus et puis peut-être un dernier élément je l'ai déjà dit mais j'insiste là-dessus c'est que ces 4 scénarios un par un sont bouclés c'est-à-dire que bien souvent on se dit dans le scénario 1 je vais prendre ça dans le scénario 3 je vais prendre ça oh puis je suis intéressé par cette question-là je vais le prendre dans le 2 ça ça n'existe pas si ça peut exister mais à ce moment-là c'est le carnage puisqu'on n'arrive pas à la neutralité climatique puisque tout est systémique tout est interactif donc c'était la première fois en France en tout cas pour nous ADEME et puis pour nous tout court que nous essayons d'embrasser finalement toutes les conséquences et tous les tous les cheminements possibles inhérents à nos activités de développement pour revenir sur la question de l'imaginaire qu'évoquait Jean-François vous savez que l'ADEME est cofondatrice et copropriétaire des assises maintenant européennes de la transition énergétique elles ont été créées ici dans cette région-ci tu étais vice-président de la région de l'ex-région Nord-Bas-de-Calais Jean-François à l'époque donc la communauté urbaine de Dunkerque puisque les premières s'étaient tenues à Dunkerque la communauté urbaine de Bordeaux et puis celle suite à un appel d'offres européens appel à candidature tendant européenne celle du Grand Genevois il y a trois collectivités copropriétaires plus l'ADEME et tous les ans on essaie de regarder cette question de transition énergétique mais sur un fonds de réchauffement climatique toujours pour la première fois cette année on avait pris deux grands témoins ça se passait à Genève il y avait Jean-François en tant que président de la fabrique des transitions et puis il y avait Sébastien Boller qui est un petit peu le pape des neurosciences en France et même en Europe conférencier assez extraordinaire B-O-H-L-E-R je ne sais pas de pub en son nom mais tapez ça sur Youtube regardez ces conférences elles sont vraiment extraordinaires qu'est-ce qu'il disait Sébastien et ça rejoignait les propos de Jean-François c'est de dire que notre notre cerveau la programmation de notre cerveau le coeur du cerveau ce qu'on appelle le striatum ou le reptilien comme chez tous les animaux ça ça remonte à Homo sapiens on est programmé on a toujours le même cerveau depuis Homo sapiens et ce cerveau c'est un cerveau qui consomme parce qu'à l'époque il fallait survivre donc il fallait manger il fallait se reproduire survie de l'espèce il fallait avoir des informations ce que je vais faire croquer par la bestiole qui arrive tout près de ma grotte donc il fallait que je mette un piège ou une sonnette je ne sais trop quoi pour être informé il fallait se protéger avoir du confort et qui dit se protéger dit aussi tuer l'autre donc faire la guerre et puis il fallait s'élever dans le groupe parce que si je m'élève dans le groupe quel qu'il soit je vais être le premier à manger le premier à me reproduire le premier etc. et cette programmation est toujours là toujours là ce qui nous différencie des animaux c'est que nous on a un cortex et un néocortex autour de cette partie centrale et ce cortex ça c'est l'intelligence et autant le striatum quand vous satisfaisez quand vous satisfaites ça se dit ça ? non quand vous satisfaisez c'est français ça ? c'est bizarre ça fait tout bizarre de dire ça comme ça bref quand vous nourrissez ça vous avez votre shoot de dopamine donc vous êtes bien vous faites un repas entre amis vous êtes bien ok il y a la saveur mais il y a surtout le shoot de dopamine donc quand vous nourrissez la programmation initiale de votre cerveau ça va bien société de consommation plus vous consommez plus vous survivez mieux on est donc il n'y a pas de culpabilité à consommer en tant que tel mais le cortex et le néocortex sont capables de créer de l'émotion de créer de l'imaginaire de créer des rapports du GIEC par exemple qui disent attention on a atteint les limites il faudrait reprogrammer finalement ces besoins initiaux et donc il faudrait avoir notre shoot de dopamine autrement que par une sacro-sainte consommation et pour avoir cela ça passe par la case imaginaire ça passe par la case se recréer un imaginaire une fierté un plaisir quand dans le bassin minier il y a la chaîne d'Ethéry quand dans le bassin minier il y a le Louvre quand je vois Xavier Dufour-lefort quand l'hôtel de ville de Valenciennes il y a de la fierté ici a été le premier bâtiment en France à être chauffé à hauteur de 40% de ses besoins de chauffage par de la récupération de calories sur les eaux usées ça paraît banal comme ça ça paraît mais c'est génial il y en a un peu partout des eaux usées donc ça veut dire qu'on a des pépites à bord qui parfois se voient le Louvre ça se voit les Théry ça se voit la chaîne d'Ethéry que j'évoquais se voit puis des choses qui se voient moins mais vous avez énormément de richesses dans le territoire simplement c'est ce que dit Jean-François c'est comment à partir de ces richesses vous remarquerez je ne vais pas chercher ça ailleurs vous pourrez vous servir ce qui se passe dans la vallée des Vosges ce qui se passe à Besançon je ne vais pas le faire ça c'est ici vous avez des richesses nous avons des richesses comment on réussit à vibrer à faire de la alors Rabi appelait ça de la sobriété heureuse on peut appeler ça éthiquement sociologiquement de plein de façons mais comment on est fier comment on retrouve du plaisir comment on retrouve un challenge vis-à-vis de cette résilience territoriale et si je suis fier de ce que je fais on arrivera après sur des choses un peu plus techniques évidemment si je suis fier de tel ou tel développement ou de telle ou telle réalisation alors j'embarque tout le monde alors j'y vais alors j'y contribue voilà le petit couplet que je voulais me permettre de faire après le président de la fabrique des transitions alors moi je voudrais avoir aussi votre point de vue sur en tant qu'accompagnateur des transitions aussi sur le territoire l'ADEME soutient les territoires les actions les projets depuis de nombreuses années sur ces territoires du bassinier quel frein ou quel petit plafond de verre vous avez trouvé et qu'il faudrait essayer du coup de casser pour peut-être aller plus vite aller massifier plus atteindre de manière plus systémique ou plus satisfaisante les objectifs pardon la question des sobriétés elle est essentielle c'est par là que ça commence énergie matière foncière je ne sais pas si je vais réussir à finir et là on n'est pas tout à fait dans les clous si je peux me permettre il faut réhabiliter 60 à 70 000 logements par an en région Hauts-de-France si je prends ce sujet là on en est à 5 000 par an le bassin minier il faudrait 12 000 à 15 000 réhabilitations de logements par an par an jusqu'en 2050 on peut dire la même chose sur les déplacements on peut dire la même chose sur l'économie circulaire bien évidemment sur les matières excusez-moi la deuxième chose sont les renouvelables les ressources locales le biogaz est une ressource locale bien évidemment le gaz dominant est une il faut pousser ça au paroxysme sinon nous restons et c'est bien une priorité régionale et nationale nous resterions sensibles à tel ou à tel aléas géopolitiques et surtout aux énergies carbonées venues d'ailleurs donc ce sont des devises qui sortent conservons les devises à la maison donc énergie renouvelable et comme vous avez une densité dans l'ex-bassin minier absolument extraordinaire vive les tuyaux vive la collectivisation vive les réseaux de chauffage urbain il y a déjà des réseaux gaz notamment on peut ajouter d'autres réseaux il y a largement de la place et je vous dis pour atteindre rapidement temporalité d'ici 2030 ou 2050 maximum cette massification cette généralisation là donc ce confort là confort de vie confort de tout ce qu'on veut ça passe par de la collectivisation la troisième question à mon sens c'est celle de l'adaptation au réchauffement climatique cette affaire là ça va plus vite que prévu ça va plus vite que prévu donc qui dit va plus vite que prévu ça veut pas dire panique ça veut juste dire que vu la fréquence des aléas climatiques tempête coup de vent canicule pluie que j'évoquais tout à l'heure quand vous avez une toiture qui s'envole maintenant avec les tuiles qui partent un peu partout au delà du danger que ça représente il vous faut un an ou deux ans pour récupérer les tuiles parce que problème de ressources problème d'énergie problème de matière première d'approvisionnement et puis comme il n'y a pas qu'un toit qui est désossé vous attendez vous vivez avec une bâche plastique à la place de sans se faire peur ça ça va être de plus en plus fréquent 1900-1910 un aléa climatique majeur par an sur la planète aujourd'hui on en est à peu près à 300 par an un par jour et ça tombe n'importe où n'importe où j'y crois j'y crois pas ça peut très bien m'arriver donc cette question de l'adaptation au réchauffement climatique ça peut si on regarde les choses comme dit Jean-François à l'envers en termes de nouvelles imaginaires en termes de je joue avec ça en termes je renature les villes parce que dans tous nos scénarios je le disais les puits biologiques les puits de carbone biologique sont indispensables en plus des puits de carbone technologique pour les scénarios 3 et 4 puits de carbone biologique ça veut dire remettre des arbres remettre des arbres remettre des arbres remettre des arbres reverdir quoi et puis on pourra tirer des filières de ça et puis la dernière chose à mon sens mais c'est tellement facile de dire ça puis tu l'as dit dans tes propos c'est la question de la coopération l'ADEME n'a pas à choisir tel ou tel scénario nous ne sommes que conseillers financeurs experts etc on accompagne les territoires on travaille avec des relais on travaille avec la mission bassin mini on travaille avec le CD2E avec le CERD on va travailler avec les DDTM les collègues de l'appareil d'état avec l'ADREAL etc et nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage en tant que tel nous ne sommes pas décideurs pour autant c'est vrai que le scénario 2 qui mise sur de la coopération territoriale tout comme le scénario 3 qui mise aussi en partie sur la coopération territoriale nous paraissent essentiels pourquoi ? parce que quand vous coopérez vous allez forcément mutualiser différentes choses y compris les services y compris l'intelligence mais vous allez aussi arrêter cette concurrence qui n'a pas de sens dès lors que et j'ai été petit maire d'une petite commune je veux ma zone d'activité et l'autre d'un côté veut sa zone d'activité et le troisième d'un côté veut sa zone d'activité sous prétexte effectif d'emploi de développement mais sur les zones d'activité on va avoir les mêmes activités qui vont s'installer et puis de temps en temps ça va se fermer et puis ça va faire un petit séisme est-ce qu'on peut pas spécialiser mais pas par le dessus c'est aux acteurs des territoires aux élus notamment et aux acteurs économiques d'en décider ensemble en bon métissage est-ce qu'on peut pas se dire très facile de dire ça tiens le port de Dunkerque il y a une aciérie là-bas la plupart des entreprises tournent autour d'eux en sous-traitance et puis ça alimente aussi des fabrications ferroviaires de voitures dans le coin il va pas y avoir un port partout ça physiquement c'est pas possible mais il y aura pas une aciérie partout non plus il y a LME ici qui est pas très très loin un autre territoire la baie de Somme je reste sur le littoral comme ça je prends un tout petit peu de décalage va être spécialisé dans le tourisme et bah ok le tourisme la restauration mais alors ça veut dire quoi économie circulaire ça veut dire quoi circuit court locaux ça veut dire quoi alimentation bio ça veut dire quoi les insectes qui sont en train d'arriver là je parle pas de la remontée des températures je parle des insectes protéines qu'on commence à fabriquer à Nel dans la Somme bon que ce territoire là tourne autour tiens ils sont en train de récupérer les coquilles d'huîtres et de moules y compris venant de l'île pour en faire des objets quotidiens de tous les jours bon bah voilà une petite économie circulaire c'est la spécialité et ça se visite en plus de la baie de Somme quelle est la spécialité de telle ou telle partie du territoire de l'ex-bassin minier est-ce que c'est du tourisme est-ce que c'est de l'industrie est-ce que c'est de la culture est-ce que c'est de l'ornithologie est-ce que c'est de la recherche est-ce qu'il y a une université la coopération des territoires et j'en termine là-dessus je suis un tout petit peu trop long est à nos yeux essentiel bah tout simplement parce qu'on est dans la sobriété quoi on arrête la concurrence ça veut pas dire qu'il y ait plus de développement qu'il y ait plus de boulot qu'il y ait plus de business on arrête la concurrence qui finit toujours par l'un gagne l'autre paire et puis le coup d'après c'est le contraire et on spécialise les territoires en fonction de leurs aménités ça c'est certainement la meilleure des réponses et puis au moins il y a une fierté quoi c'est chez moi c'est pas ailleurs je l'ai pas volé mais je l'incarne et je suis dans mes racines et on l'a fait ensemble dans les coopérations ok du coup ça donne aussi je trouve aussi un cap ou en tout cas un fil pour les territoires du bassin minier justement qui veulent s'engager dans ces transitions enfin voilà vous avez donné un peu les mots clés à avoir dans les dossiers qu'on doit envoyer à l'ADN il nous reste 15 minutes pour prendre quelques questions et échanger avec nos débatteurs pour lancer un peu la discussion je l'évoquais tout à l'heure et revenir Michel sur une des spécificités aussi c'est on a de l'échappement de méthane lié aussi à l'activité minière qu'on a pu avoir ce gaz de mine dans le mix énergétique et dans la stratégie GRDF quel point de vue vous avez là-dessus et quelle opportunité ça peut représenter alors ce gaz de mine tout d'abord c'est pas un gaz renouvelable c'est un gaz fatal c'est à dire que effectivement comme tu l'expliques Gilles c'est un gaz qui sort naturellement des galeries de mines régulièrement il y a des des évents qui se mettent qui se mettent en route encore encore hier j'ai entendu un maire qui m'expliquait régulièrement on entend ça sort alors le CO2 c'est c'est pas bon pour pour l'environnement mais ce gaz là libéré dans l'atmosphère c'est c'est encore pire donc nous on est prêt GRDF on est prêt donc à accepter ce gaz dans le réseau mais pas tel qu'il est à l'état naturel puisqu'en fait ce que l'on distribue dans le réseau c'est du CH4 c'est du méthane pur à plus de 99% et par contre ce gaz de mine sa teneur en CH4 varie en fonction de chaque puits ça va de 40% jusqu'à 80% donc on ne peut pas on ne peut pas distribuer une qualité de gaz qui va varier en fonction de la géographie ou en fonction des évents qu'il peut y avoir donc ce gaz au préalable il doit être épuré et une fois épuré on est totalement en capacité de de le récupérer d'autant plus que généralement les réseaux de gaz sont à proximité aussi tu veux réagir non ? sinon après il y a aussi la question de l'utiliser localement en co-génération ça pourrait éviter du coup ce défi de la purification une co-génération locale permet peut-être aussi d'alimenter et de soutenir le développement des réseaux de chaleur qui du coup là aussi sont une des clés peut-être pour la récupération ou des boucles d'énergie fatale ça peut être dans le mix de ces réseaux de chaleur un intrant un peu intéressant totalement ça peut être une voie aussi je dirais la co-génération où là effectivement je dirais il y a une efficacité énergétique qui est intéressante puisqu'en fait on produit de l'électricité et de la chaleur Hervé une réaction juste pour signaler sur ce sujet là que avec le CEREMA nous avons conduit une étude de repérage sur l'ensemble du bassin minier des possibilités justement de produire de la chaleur renouvelable on va d'ailleurs ce petit scoop étendre ce type de réflexion à toute la région des Hauts-de-France le comment dire le résultat était je pense extrêmement apprécié par les collectivités donc tout ça pour dire qu'on est à votre service on peut venir vous expliciter et vous proposer le contenu de ces différentes ces différents regards et puis on a aussi toute une série d'outils et de méthodes à l'ADEME études et évidemment de fonds publics qu'on articule avec le conseil régional avec les fonds fédères pour vous aider dans ces dans ces grandes démarches là est-ce qu'il y a des questions pour l'un de nos quatre intervenants oui Mélanie de l'autre ça va venir vous m'entendez presque allez-y on va commencer à voix haute je voudrais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur l'équipement des cités minières en cause de le vous m'entendez là oui dans le cadre de la rénovation des cités minières pour l'instant les incitations qu'on met en place pas uniquement l'état mais aussi la région et les EPCI plutôt des choses en matière de biomatériaux des choses qui sont orientées sur le traitement environnemental au niveau de la réhabitation des logements on arrive aussi sur le traitement maintenant de la rénovation des espaces publics où là aussi il y a des incitations on a travaillé sur l'écoulement alternatif des eaux pluviales ou ce genre de choses la végétalisation on a pour l'instant peu de propositions dans les projets sur des questions de mobilité électrique mais plutôt de mobilité douce de désenclavement par des pistes cyclables ou de l'apaisement de la circulation et je voudrais rebondir là dessus en me tournant vers monsieur le représentant de Renault tout à l'heure vous nous disiez à juste titre que le secteur automobile et de l'électromobilité va être particulièrement bien représenté dans les prochaines années et c'est déjà le cas aujourd'hui sur le territoire d'après vous est-ce que ça ouvre aussi des opportunités de faire de ce territoire une terre d'expérimentation et de quelle manière en matière de mobilité électrique même si la technologie n'est pas la seule réponse en termes de transition disons temporaire je crois que ça peut être une opportunité je suis parfaitement d'accord avec vous je pense que ça pourra servir à développer déjà l'appropriation de la voiture électrique qui est quelque chose de nouveau qui fait souvent peur auprès de la population et ça pourra aussi permettre de développer des expériences de nouvelles solutions de mobilité parce que en développant dans les Hauts-de-France un pôle centré sur le véhicule électrique Renault a aussi l'ambition de développer tout l'écosystème qui tourne autour du véhicule électrique alors par écosystème j'entendais j'en ai parlé rapidement tout à l'heure un réseau de fournisseurs représentant la chaîne de valeur de la voiture électrique notamment les gigafactories de batterie mais pas seulement mais on entend aussi par écosystème un développement de relations avec toutes les start-up toutes les entreprises qui dans la région peuvent être liées à la mobilité aux nouvelles mobilités un développement avec le monde académique c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire on fait partie d'un consortium de formation qui a répondu récemment à l'appel à manifestation d'intérêts compétences et métiers d'avenir bref on essaie de développer autour de nos sites de fabrication de véhicules électriques tout l'écosystème et de générer des solutions qui peuvent répondre à ce que vous soulevez allez-y et par exemple toutes ces personnes qui vont travailler dans ces start-up ou sur les sites de fabrication automobile pas uniquement de Renault est-ce que ce ne serait pas aussi des expérimentateurs potentiels et est-ce que en tant qu'entreprise implantée sur le territoire il y a également des choses à faire vous voyez des choses à faire par rapport aux habitants de ce territoire oui alors je prends votre idée que pour que l'ensemble de nos salariés deviennent des ambassadeurs du véhicule électrique et des nouveaux des nouvelles mobilités je prends l'idée et ça me permet en même temps de alors je prends aussi l'idée qu'on pourra parce qu'on commence à avoir une bonne expérience de la voiture électrique de l'électromobilité je pense que notamment au sein de ce consortium de formation dont j'ai parlé on a l'idée aussi de développer des formations ouvertes à tous au-delà des salariés et futurs salariés de Renault des formations et des présentations sur le futur de la mobilité électrique et ça me permet de rebondir très rapidement sur un propos de monsieur Caron vous avez parlé de la nécessité de faire évoluer nos imaginaires alors j'y souscris complètement et j'ai le sentiment que vous avez touché l'imaginaire de ma direction générale parce que dans le plan stratégique qu'elle met en oeuvre depuis maintenant un peu plus de 18 mois il y a certes le développement de la voiture électrique la conversion de la voiture électrique il y a aussi la réduction la décarbonation de nos productions comme on dit du berceau à la tombe mais il n'y a plus d'ambition en termes de volume de production et en revanche il y a une ambition forte de développer ce qu'on appelle les nouveaux services de mobilité c'est parti de ce que notre directeur général appelle trois bugs qu'on constate quand on est dans l'automobile le premier bug c'est que et qui font qu'on ne peut plus continuer dans ce système le premier bug c'est que la voiture n'est utilisée qu'à 10% de son temps 90% de son temps la voiture est inutilisée le deuxième bug c'est que la voiture est le deuxième poste de dépense après le logement et on parlait tout à l'heure des problèmes d'accessibilité financière et le troisième bug comme vous disiez c'est que la mobilité l'automobile représente alors dans la région dans le bassin minier 22% des émissions de CO2 et là on a bien vu qu'on commençait à atteindre les limites et que ça nuisait même à l'objet automobile puisque ça soulève des protestations contre la voiture et donc c'est à ce titre qu'on développe une nouvelle marque qui s'appelle Mobilize qui ne parle plus de propriété de la voiture mais d'usage et qui est centré sur le développement de nouveaux services de mobilité et de nouveaux services liés à l'énergie et l'ambition c'est de réaliser que cette marque réalise à l'horizon 2030 20% du chiffre d'affaires de Renault une réaction de Jean-François puis il y avait une question après ? Oui Juste sur ce qui vient de dédier je peux me permettre un quatrième bug ici ça va il n'y a personne qui a deux SUV c'est à dire ce que je veux dire par là c'est qu'on a considérablement amélioré les véhicules en consommation etc mais ils ont doublé de poids et aujourd'hui le SUV est devenu le passage obligatoire ce qui fait que la consommation globale finale est nettement supérieure et c'est là où je prends cet exemple là pour dire que si on n'arrive pas à traiter la question dans une entrée sociétale on n'y arrive pas c'est à dire que même si on améliore des choses il y a des effets rebonds on le voit dans j'ai des exemples d'évaluation dans des logements dits HQE à l'époque qui ont maintenant 20 ans de recul et où on a des résultats en matière d'énergie je suis vachement content je parade mais quand les ingénieurs évaluateurs viennent me voir ils disent en fait vous devriez avoir le double de résultats mais les effets rebonds c'est à dire le fait que c'est bien isolé alors la maison elle est à 22-23 les fenêtres sont ouvertes on s'en fiche ou c'est la même chose avec la récupération des eaux on est sur des mécanismes pour le coup qui sont ancrés et donc c'est pour ça que je trouve que ce que vous venez de nous dire est excellent du point de vue de l'entrée par les technologies et le rapport au territoire qui illustre ce qu'Hervé Pignon a développé mais qui reste quand même ce modèle qui fait que on achète des SUV enfin pas mal de gens on achète la R5 j'espère elle sera beaucoup plus légère mais du coup il y a matière à prototyper là par exemple sur des cités minières en rénovation est-ce qu'on pourrait pas avec l'appui de la recherche universitaire justement sur des modèles économiques et d'usage de véhicules non pas en propriété mais en flotte en service il y aurait sûrement matière à peut-être tester des choses considérant cette densité d'infrastructures d'usines de travailleurs on est tout à fait ouvert et les gens de Mobilize sont tout à fait disponibles c'est d'ailleurs leur vocation c'est de développer des services de mobilité en étant au plus près des besoins exprimés par les territoires vous vous présentez une question merci Régis Dufour-le-Fort je suis vice-président en charge de la transition écologique à Valenciennes Métropole alors ça tombe bien je reprends tout à fait je peux même témoigner que de la difficulté effectivement dans les territoires de cette mise en oeuvre on profite des opportunités notamment avec la crise énergétique et là vous le savez on a doublé notre aide à la participation au vélo ça a plus que triplé cette année par rapport à l'année dernière donc on sent bien qu'il y a comme ça des opportunités qui permettent des avancées c'est vrai aussi sur l'énergie mais je dois dire que ça ne fait pas avancer forcément sur d'autres sujets la sobriété Jean-François en parlait reste encore une difficulté d'appréhension de perception et le changement donc c'est bien de ça qu'on parle l'évolution au changement nous les changements et on est bien dans le bassin minier dont je fais partie aussi à Valenciennes c'est le changement effectivement quand on l'a connu ça n'a jamais été bon dans nos régions donc il y a une vraie résistance à ce changement et comment mettre en route alors je suis j'ai toujours suivi Jean-François dans sa démarche aussi mais la difficulté comment voilà je suis là dans un territoire assez grand quand même arriver à ce qui est une bascule qui est vraiment une prise de conscience je parle de l'imaginaire pour qu'on ait quelque chose qui fait effet d'entraînement ces petits coups là pour l'instant je les considère encore comme très ponctuels beaucoup trop ponctuels et pas arriver à un déclenchement qui permette véritablement un emballement un enchaînement pour arriver à l'autorité de carbone parce que moi je vois bien et vous le savez mieux que moi la pente est encore raide pour vraiment y arriver donc voilà si je peux avoir quelques conseils quelques leviers pour emmener les habitants les citoyens les entreprises les acteurs je suis preneur il y a des fonds d'aide à d'aime pour la mise en récit oui voilà est-ce qu'il y a une autre question monsieur là ici et puis après Bertrand et il nous reste on va en prendre encore deux questions parce qu'après il ne faut pas mettre en difficulté nos intervenants qui ont aussi des contraintes horaires oui bonjour Jean-Philippe de Auchan-Diano département du Nord c'est une question pour monsieur Novak une question de Béotien vous nous avez fait part tout à l'heure de la volonté je m'adresse à monsieur Novak vous nous avez fait part tout à l'heure de votre volonté d'injecter dans les réseaux du gaz vert via essentiellement le biais d'unités de méthanisation qui vont utiliser je pense des ressources agricoles alimentaires et ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un conflit d'usage sur l'usage des terres entre la production pour l'alimentation et la production pour l'énergie et même en poussant la question jusqu'au bout est-ce que c'est pas conforter un modèle de production intensif un modèle agricole intensif c'est vraiment une question de Béotien je vous remercie pour cette question ça permet justement de rebondir un peu sur la méthanisation et beaucoup de fausses idées qui peuvent circuler la France a choisi au sujet de la méthanisation un cadre législatif qui est bien particulier et qui est complètement différent de ce qui peut se passer sur les pays voisins comme l'Allemagne par exemple où en Allemagne il n'y a aucun cadre législatif c'est à dire qu'effectivement on peut mettre ce que l'on veut dans un méthaniseur et on se retrouve avec des champs de maïs complets qui sont destinés totalement pour la méthanisation en France ce n'est pas du tout le cas il y a un cadre législatif qui limite à 15% de cultures alimentaires qui peuvent aller dans le méthaniseur alors ces 15% c'est quoi je prends toujours l'exemple on est dans dans une région de pommes de terre lorsqu'on lorsqu'on récolte des pommes de terre ce qui peut être commercialisé c'est quoi c'est la pomme de terre qui a un certain calibre ce qui est trop petit ce qui est trop gros ce qui est déformé ça ne peut pas être commercialisé ça peut être donc auparavant ces restes non vendables non commercialisables ça partait au cochon ou plus souvent à la déchetterie et bien là maintenant ça part à la méthanisation le cadre donne 15% de cultures alimentaires qui peuvent aller en méthanisation il y a l'agence d'urbanisme OLA de l'Artois qui a donné un rapport cette année on est plus aux alentours des 5% donc vous voyez on est vraiment très en deçà de cette limite ensuite il y a d'autres cultures qui peuvent être mis dans les méthaniseurs c'est ce qu'on appelle les lessives les cultures intermédiaires à valorisation énergétique alors c'est quoi ces cultures je prends l'exemple d'un champ on fait pousser du maïs on le récolte ça part pour les usages alimentaires pour ce que ce que l'on veut et après la future culture elle est plantée au printemps pour mettre du blé ou ce que l'on veut comme culture de l'automne jusqu'au printemps on fait pousser quelque chose des plantes qui seront après méthanisables avant on utilisait de la moutarde je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent on fait pousser des cultures intermédiaires alors ça a une valorisation énergétique mais aussi au niveau du sol alors par contre je ne suis pas un agronome mais ça permet aussi de fixer les nitrates au niveau du sol pour pas qu'ils n'entrent dans les nappes phréatiques très vite alors voilà dernière petite chose les 100% de gaz vert dans le réseau à l'horizon 2050 la méthanisation c'est une partie ça sera entre 30 et 40% entre 40 40 et 50% plutôt il y aura d'autres moyens de produire le gaz vert il y a la méthanation ça permet de combiner le CO2 avec de l'hydrogène pour refabriquer du CH4 de synthèse il y a la pyrogasification donc là on va utiliser des matières sèches pour fabriquer du gaz mais aussi de l'hydrogène il y a la pyrogasification hydrothermale donc pour les bouts des stations d'épuration donc c'est tout ça cumulé l'hydrogène aussi puisqu'en fait même le réseau que l'on a permet de faire circuler de l'hydrogène tout ça ça permettra d'atteindre les 100% il n'y a pas que la méthanisation il n'y a pas qu'il n'y a pas